Salut à tous dans l'ambiance de folie des backstage pour le dixième anniversaire du Recficient Festival. Nous sommes en direct avec le concert d'un groupe local, les No Keys, avec de superbes reprises. On a eu pour l'ouverture du festival Tekken Bastorn, donc le superbe groupe de rock Daily Black. Avec une jeune femme de Manchester, Gigi Rosa. Et on a eu la chance, même l'honneur, d'avoir Matt Mata. qui a fait un superbe concert explosif. Et oui, donc c'était vraiment la chance. Ils n'ont choisi que quatre dates en suisse et dans les quatre dates, il y avait le festival Redpicks. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à tout bientôt. Stefan Vitsch, qu'est ce que c'est pour toi le dixième festival du Redpicks Festival ? C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de temps. Ça fait dix ans déjà et beaucoup de plaisir. Je retiens vraiment que les bons moments. Et puis comme dirait un de mes chefs à la Commune, ces moments-là, il faut les vivre. Alors là, on les a bien vécu et ça représente beaucoup de choses parce que finalement, on amène aussi des groupes. On essaie de faire découvrir des choses à Bayern, au public bayernois, qui jouent le jeu et je suis très content de tout ce qui se passe. Oui, mais c'est de la folie. Il y a quand même des têtes d'affiches comme ça, les Matmata. Il y a Chico, les Gipsy. On a aussi bien Yuri Bonaventura. Absolument. Donc c'est impressionnant parce que vous n'êtes pas dans un petit festival, mais vous prenez de l'ampleur qui est impressionnant parce qu'en dix ans, vous avez quand même tous les grands. On en parait sur les études à prise aussi. Tous les grands ne sont pas séparés. Donc c'est... Tous les grands, pas tous les grands. Je dirais qu'effectivement, on a des têtes d'affiches qui ont certains noms. C'est important pour les sponsors également d'avoir des noms qui leur parlent à l'oreille. Mais effectivement, c'est génial d'avoir tout ce beau monde qui arrive sur Paris une fois par année. Mais ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il faut toujours aller courir après les festivals ? Ou bien c'est des connaissances ? Pour bouquer. Pour bouquer. Je dirais que, comme je le dis toujours, on est à la dixième année maintenant. Et puis finalement, on commence à se faire un petit nom. Donc ça veut dire qu'on a une crédibilité. On est réputé pour notre accueil. Oui, les gens parlent. Et finalement, c'est vrai que c'est étonnant, mais on arrive à dénicher des bonnes patates, si tu me permets l'expression, comme « matpatastané ». Comme « matpatastané », c'est juste sublimissime. Je veux dire, ils font quatre dates en Suisse. Ils ne font pas de grands festivals. Ils ont bien choisi leur date. Et on est vraiment heureux de les accueillir à Payan. On était vraiment heureux de les accueillir à Payan. Ils ont fait un super concert ce soir. On restait à la classe. Et c'est vrai que tous les artistes disent, ce qu'ils comprennent ici, c'est impressionnant, c'est l'accueil. Parce qu'aussi bien Yuri nous disait, on a été accueillis depuis l'après-midi. On n'a jamais vu qu'à s'arrêter. Alors, on profite d'un cadre magique dans cette ville avec le secteur historique, le centre de l'histoire de Payan. On voit effectivement les backstage. Et puis, on a la chance, ça fait trois, quatre ans maintenant, qu'ils ne pouvaient pas le goût sur l'ensemble du festival. On profite d'une terrasse incroyable avec le but du backstage sur la Grande Seine. C'est juste sublimissime. C'est super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait déjà des surprises pour l'année prochaine ou bien pas encore ? On va déjà boucler cette année. Oui. Et puis, on se donne certainement rendez-vous sur l'année prochaine. Pour le 11ème. Pour la 11ème édition. Des surprises, on va commencer à travailler dès la rentrée. On passe l'été, on prend un peu de vacances et puis on se retrouve à la rentrée pour commencer à travailler sur la 11ème édition. Super. Alors, vive le Redpix. Merci, Pal. Merci. Salut, Diblac. Allo, Pal. Qu'est-ce que c'est pour toi le 10ème anniversaire du Redpix ? D'abord, c'est le 10ème anniversaire. C'est déjà 10 ans du Redpix. C'est extraordinaire. Moi qui viens depuis 4 ans ici, j'ai joué à 2 reprises. J'ai ramené pas mal de groupes ces 4 dernières années. Là, ça fait un peu l'anniversaire, la date anniversaire. C'était plaisant d'y jouer ce soir. C'est vrai que c'est génial parce que tu fais partie des groupes qui ont le plus joué. Donc, c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, qu'est-ce que tu es bien dans le festival ? C'est l'accueil. C'est un peu comme une famille. C'est vrai que là, ça fait déjà la troisième fois qu'on joue. On a joué en 2014 en tant que Smells Like A Spirit. Tu y étais. On a joué en 2015 à la sortie de notre premier album. Et puis cette année, à la sortie de notre deuxième album. On ne pouvait pas rater ça, en fait. Le Redpix était super sympa. Ils nous ont donné l'opportunité de faire partie de cette épopée, de cette date anniversaire. Donc, on se sent fiers. On se sent important. Et c'est très très plaisant. Et en même temps, ce qui est impressionnant, c'est que tu es en même temps agent. C'est-à-dire que tu as booké plusieurs grands groupes ici. Et c'est aussi un double travail. C'est-à-dire qu'il faut trouver des groupes. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais surtout dans mes moments perdus, comme on dit. Oui. Là, dans le futur, on va faire beaucoup plus que ça parce que dans les semaines qui viennent jouer une société, justement, de promotion de spectacles. Et surtout de produire des spectacles. Et entre autres, de produire certains groupes et certains événements assez importants. Donc, j'espère que peut-être déjà en 2018, pour la 11e année, on risque peut-être de ramener quelque chose d'assez gros ici sur le Redpix Festival. Donc, que puis-je dire ? C'est, comment dire ? C'est plusieurs chapeaux à sa tête. Exactement. En tout cas, là, j'en ai un seul. Oui. Ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Pal. C'est toujours plaisant de te revoir. Moi aussi. Je t'en prie, Pal. Je t'en prie, Pal. Je t'en prie, Pal. Je t'en prie. Je t'en prie, Pal. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage FR ?